Bonjour et bienvenue à cette capsule en ergothérapie s'adressant aux enseignantes de maternelle 4 ans. Mon nom est Sophie Tassé, je suis ergothérapeute au Centre de services scolaires de Laval et aujourd'hui je vais vous présenter une capsule qui portera sur les habiletés et les activités de motricité fine des enfants de maternelle 4 ans. La présentation va se diviser en cinq parties. En premier, on va faire le lien avec le programme de formation de l'école québécoise. On va regarder ensuite la progression typique des habiletés de motricité fine chez l'enfant de 4 ans et de 5 ans, suivie de plusieurs idées d'activités pour stimuler la motricité fine. On va parler ensuite des activités de coloriage et de découpage par rapport à ce qu'on peut observer chez un enfant de 4-5 ans et ensuite pour présenter des stratégies pour stimuler et explorer ces activités-là avec les enfants de cet âge-là. Alors, qu'est-ce que prévoit le PFEQ au niveau de la motricité fine? Donc, dans le domaine physique et moteur du PFEQ sous l'axe de la motricité, on parle des composantes suivantes. Donc, on a exploré ses perceptions sensorielles, exercé sa motricité fine et découvrir sa latéralité. Ces trois composantes-là sont en lien direct en fait avec le sujet de notre capsule d'aujourd'hui et font partie d'éléments importants à considérer pour le développement des enfants du pré-scolaire, plus précisément de la maternelle 4 ans. Selon le PFEQ, les enfants de 4 à 6 ans ont en général un intérêt marqué pour les activités motrices, les activités de manipulation, de découverte et d'exploration. Ils développent une coordination, une dissociation, une inhibition et un équilibre suffisant pour synchroniser leurs mouvements et montrent de plus en plus de dextérité pour manipuler et saisir de petits objets. Donc, ces habiletés-là sont toutes nécessaires aux activités scolaires impliquant la motricité fine, telles que le coloriage, le découpage et bien plus encore. Ainsi, les enfants de cet âge-là ont besoin de vivre au quotidien une variété d'expériences sensorielles et motrices. Ils ont besoin aussi de manipuler des matériaux de différents poids, différentes textures ou différentes tailles, ainsi que d'utiliser des outils variés afin de stimuler et favoriser leur développement de leurs habiletés de motricité fine. Ce qui nous amène donc à notre prochain sujet, comment est-ce qu'on peut stimuler l'enfant à développer sa motricité fine chez un enfant qui a 4 ans? Voici certaines habiletés de motricité fine qu'on va voir apparaître chez l'enfant entre l'âge de 3 à 5 ans. Donc, de 3 à 4 ans, il va réussir à insérer les uns dans les autres des objets de taille différentes. Il va être en mesure de copier une croix, de copier un carré, de visser et de visser un couvercle, de manipuler la pâte à modeler entre ses deux mains pour faire un serpentin ou bien la rouler sur une surface pour faire une corde ou des galettes. Il va être capable de fixer aussi avec des pinces à linge sur les bords d'une boîte. Plus vieux, un petit peu, de 4 à 5 ans, on va voir qu'il va être capable de construire une tour de 8 à 10 blocs, d'enfiler des petites perles ou des biens et des pâtes alimentaires avec une corde, d'enfiler de brodés dans des cartons, des tissus perforés, de faire un nœud simple et de manipuler les boules de pâte à modeler en les roulant entre ses mains ou bien en les roulant sur la table. On va voir aussi que sa latéralité commence à être bien établie, soit qu'il est droitier ou gaucher. Et puis, on va encourager qu'il utilise vraiment sa main dominante pour faire des activités qu'il utilise juste une main. C'est normal que tous les enfants du même âge n'aient pas le même rythme d'acquisition de ces habiletés-là. Ça dépend vraiment de leurs caractéristiques personnelles, de leur exposition aussi à de telles activités. Par contre, ça peut nous guider pour décider des types d'activités qu'on va proposer aux enfants selon leur niveau. Puis, pour garder un œil ouvert aussi à ceux qui ont vraiment de la difficulté à faire plusieurs de ces choses-là, c'est une bonne façon d'avoir des repères. Voici quelques idées d'activités à proposer aux enfants pour stimuler la motricité fine. On peut jouer avec des poires pour stimuler la pince-pouce index, la force de la main, leur dire de transiter des liquides d'un conteneur à l'autre, par exemple, faire des dessins d'ensemble avec l'eau. On peut aussi enfiler des perles ou des petits objets pour faire des guirlandes ou des colliers. On peut jouer avec différentes pinces pour ramasser, déplacer des petits objets, les mettre dans des petits contenants ou bien étendre le linge sur la corde à linge. Les jeux du quotidien aussi qu'on connaît sont aussi des bonnes occasions de pratiquer la motricité fine, comme par exemple les blocs Lego. Empiler aussi des blocs ou des petits jouets, des petites défaces une sur l'autre. Manipuler les pièces de casse-tête en les tournant pour qu'ils soient dans le bon sens. Puis distribuer des cartes à jouer. Plein d'activités du quotidien qui sont très bonnes pour la motricité fine. Les activités qui impliquent de visser-déficier sont très bonnes pour renforcer les muscles et la dextérité des doigts. Vous pouvez utiliser des boulons ou des écrous en plastique, ou bien des objets du quotidien comme des bouteilles d'eau, des pots de peinture, des contenants de nourriture. On peut aussi proposer des jeux de manipulation en utilisant des petits objets du quotidien, par exemple des macaronis ou bien des sous. Vous pouvez demander à l'enfant de prendre les objets en formant une pince avec son pouce et son index et de déplacer ou insérer les objets dans une petite fente ou un petit contenant. La pâte à modeler, c'est un médium très intéressant aussi pour stimuler la motricité fine. On peut faire tout ça de choses, comme former des petites boules en les faisant rouler entre le pouce, l'index et le majeur. On peut les aplatir un doigt à la fois ou bien rouler la pâte avec la paume de la main pour former un escargot. Vous pouvez inclure des outils de pâte à modeler aussi pour motiver l'enfant, tels que des rouleaux, des pochoirs, des couteaux, tout ce qui est intéressant pour jouer avec la pâte à modeler. À cet âge-là aussi, c'est intéressant d'explorer les tracés de formes géométriques avec des moyens multisensoriels. On peut pratiquer en modélisant ou bien en copiant les lignes horizontales, verticales, diagonales ou bien les formes simples. Le but, ce n'est pas que l'enfant puisse faire parfaitement à chaque forme, mais plus de l'initier au tracé de façon ludique. C'est aussi une bonne façon de l'initier à la préécriture, ce qui va faciliter plus tard l'apprentissage du geste d'écriture en première année. On va aller varier les surfaces, les textures dans lesquelles on fait le tracé, mais aussi varier les outils avec lesquels on fait les tracés. Par exemple, on peut faire les tracés dans le sable avec notre doigt ou bien avec la branche. Le plus de variété, le plus ludique, le mieux c'est. Pour solliciter la motivation de l'élève, on va tracer les formes dans des images d'intérêt, par exemple en décorant des oeufs de Pâques avec des diagonales. Et on peut aussi modifier la tâche en demandant à l'élève de tracer avec son doigt sur le bureau, sur la porte avec les yeux fermés, ou bien de marcher sur un tracé qui va être au sol avec les yeux ouverts fermés. Le coloriage, c'est aussi une activité qui demande des habiletés de motricité fit. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer chez un enfant de 4 ans au niveau du coloriage? L'acquisition du coloriage va se faire de manière séquentielle. Donc, pour commencer, l'enfant très jeune va colorier avec des traits aléatoires, un peu dans toutes les directions. Il n'y a pas de contrôle dans son coloriage et la prise du crayon est immature. Ensuite, l'enfant commence à colorier quand même grossièrement à l'intérieur d'une image de format moyen en utilisant la même direction dans les traits. Ensuite, il gagne tranquillement la coordination urbaine nécessaire pour demeurer à l'intérieur de la forme. Il présente une amélioration dans le contrôle des traits et les lignes sont dans une seule direction. Plus tard, l'enfant peut faire des traits dans plusieurs directions dans le même dessin et la précision du tracé se développe. Et finalement, l'enfant ajuste tranquillement ses traits pour demeurer dans l'image. Il commence à être capable de maintenir le papier en place avec sa main non-dominante et changer la direction de ses traits en bougeant les doigts et le poignet afin de remplir la forme de façon plus précise. Il faut noter qu'à l'étape 5, on voit ça plus pour un enfant de 5 ans. À 4 ans, on peut observer un début de dissociation du poignet et des doigts. C'est normal, par contre, que l'enfant puisse dépasser d'environ 1 cm à l'extérieur des lignes. On ne s'attend pas à ce qu'à 4 ans, qu'il soit capable de colorier sans dépasser les contours. On peut quand même observer une légère déviation de moins de 0,5 cm aussi chez l'enfant de 5 ans. L'important à retenir, c'est que notre attente, ce ne sera pas que l'enfant colorie parfaitement sans dépasser en maternelle 4 ans. Notre objectif, ça va être de lui offrir des multiples occasions d'expérimenter avec le coloriage pour qu'il puisse développer ses habiletés dans le plaisir. Comment est-ce qu'on peut stimuler les habiletés de coloriage chez l'enfant de 4 ans? Donc, c'est bien important d'intégrer une variété de médiums et de surfaces différentes pour aller chercher le côté multisensoriel quand on veut stimuler. On peut explorer différents types de crayons avec l'enfant, comme par exemple des crayons scintillants, des crayons plus gros, plus petits, des crayons feutres, de cire, des crayons de bois. C'est aussi intéressant d'utiliser des étendres pour remplir la forme de dessin ou bien le colorier sur différentes surfaces, par exemple sur du carton, sur l'asphalte, sur des fenêtres. Ou bien même sur notre corps avec des crayons en maquillage. L'important, c'est de favoriser la motivation de l'élève en lui proposant des images à dessiner qui l'aiment et qui le motivent. Et en valorisant aussi les élèves en affichant leur création lorsque c'est possible. Pour stimuler la motricité fine, on peut aussi privilégier des images avec des plus petites formes pour solliciter davantage les petits mouvements fins au niveau des doigts. Pour aider l'élève à respecter les contours de l'image, je vous propose de tracer soit vous-même ou le faire tracer au préalable les contours de l'image avec un marqueur fluo ou un marqueur noir pour que le contour soit plus visible et plus épais. C'est plus facile comme ça de respecter les contours. C'est par exemple important d'enseigner explicitement à l'élève qui doit essayer de respecter les contours. Vous allez pouvoir utiliser, vous inspirer de l'histoire de la ferme qui se retrouve dans les ressources à la fin de la présentation. Mais c'est une petite vidéo YouTube qui est très intéressante pour enseigner l'utilisation des contours. Il ne faut pas oublier que c'est torpale, comme on avait dit plus tôt qu'un enfant de 4 ans, il va dépasser les contours de l'image. Donc, il faut vraiment ajuster nos attentes au niveau du dessin pour ne pas avoir des attentes que l'enfant colorie parfaitement à l'intérieur des contours. Alors, on va maintenant parler du découpage. Alors, l'acquisition des habiletés de découpage peut se diviser en trois phases durant l'enfance. On a tout d'abord la phase de l'intérêt, vers 18 à 24 mois. L'enfant, il s'intéresse à l'utilisation des ciseaux. Il commence à comprendre le mécanisme et que aussi les lames, ça sert à couper, à transformer les choses. Il va ensuite passer à la phase de l'expérimentation. Donc, vers 24 à 36 mois, l'enfant commence par ouvrir et fermer les ciseaux avec ses deux mains. Et il essaie ensuite de mettre les doigts dans les anneaux pour vraiment manipuler le ciseau avec une seule main, sa main qui va être dominante. Les enfants de maternelle de 4 ans, ils se retrouvent au début de la phase de perfectionnement. En fait, c'est lorsqu'un produit finit, c'est ça qui est visé sur le plan du découpage. Donc, de découper quelque chose de façon finie. Lorsque la phase du perfectionnement, l'enfant, il perfectionne tranquillement son découpage. Il utilise plus efficacement sa main complémentaire, c'est-à-dire la main qui est non dominante, qui va stabiliser le matériel, le papier, le carton et va aider sa main dominante à diriger le ciseau pour découper la forme. Si on regarde les acquisitions des habiletés de découpage de façon un peu plus détaillée, donc vers l'âge de 2 ans, l'enfant va faire des entailles, découpe une bande de papier étroite. Il va ensuite découper une bande plus large avec plusieurs coups consécutifs de ciseaux, mais sans vraiment de précision. Il peut faire des entailles sur le papier lorsque l'adulte lui tient le papier, puis en étant un peu plus vieux, en tenant le papier seul. Vers 3 ans, on entre tranquillement dans la phase de perfectionnement et l'enfant commence à pouvoir découper dans les limites d'une bande large. Puis vers 4 ans, il découpe sur une ligne mince, une ligne droite. Vers 5 ans, c'est là qu'il va pouvoir découper des formes simples qui nécessitent des changements de direction ponctuelle du papier, comme par exemple un carré. Puis de plus en plus, il va évoluer des formes plus, qui nécessitent des changements de direction graduelle, comme par exemple des courbes, des cercles. C'est vers 6 ans qu'on va voir qu'il peut se découper des formes complexes ou des formes irrégulières, puis que l'utilisation de la main complémentaire est plus contrôlée pour manipuler le papier pour les changements de direction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans nos classes de maternelle 4 ans? C'est que ça se peut que certains élèves soient plus habiles, mais qu'ils soient déjà capables de découper des formes simples, par exemple, comme des carrés ou même des cercles. Mais c'est très, très, très normal qu'ils ne soient pas encore capables de le faire à 4 ans. Puis notre objectif, ce n'est pas nécessairement d'aller plus vite que leur développement. C'est plus de les exposer à des occasions de pratiquer le découpage, sans avoir des attentes de découper parfaitement ou de découper des formes plus complexes. Comment est-ce qu'on peut aider l'enfant à progresser dans les étapes du développement du découpage? En premier, qu'est-ce qu'on vérifie, c'est la position de l'enfant. Une position optimale, ça veut dire un mobilier qui est adapté à sa grandeur, donc qui lui permet d'avoir les pieds bien à plat au sol, les chevilles, les genoux, les hanches en position de 90 degrés, et les coudes et les avant-bras qui sont appuyés sur la table avec les coudes près du corps. Bien entendu, pour permettre à l'enfant de maintenir ses coudes près de son corps, la table ne doit pas être trop haute non plus. Dans la photo qu'on voit en haut à gauche, ce petit garçon avec le chandail bleu, même si ses coudes sont en appui sur la table, on observe que la table est un petit peu trop haute, ce qui l'empêche d'avoir les coudes plus près du corps. Par contre, si on regarde la petite fille qui est à sa droite, c'est complètement décollé du corps. Son coude, ce qu'on appelle les petites ailes de poulet, un petit truc pour renseigner à l'enfant à tenir ses coudes près de son corps. On peut lui faire tenir une feuille de papier ou un petit ballon ou n'importe quel petit objet entre son bras et son corps qui ne doit pas faire tomber. C'est vraiment un enseignement qui doit être fait de façon explicite et en ayant les coudes près du corps, ça va favoriser la stabilité et la précision du découpage. Pour les élèves qui sont plus petits, qu'on a le mobilier qui est trop haut, il est préférable de soit ajuster le mobilier ou bien de reculer l'élève pour que le papier soit stabilisé sur la table. Ce ne sera pas ses coudes qui vont être stabilisés, mais bien ses poignets et le papier sur la table. On doit enseigner à l'enfant aussi à avoir son pouce toujours vers le haut et l'index et le majeur qui sont dans la loupe du bas sur le ciseau. Les doigts dans l'anneau du bas doivent être fléchis. C'est comme ça qu'ils vont générer la force musculaire nécessaire pour activer la force des doigts pour fermer le ciseau. Une autre option, c'est d'avoir l'index à l'extérieur de la loupe du bas, mais le majeur toujours dans la loupe du bas. C'est correct aussi, c'est une position qui est différente, comme vous pouvez voir sur la photo en bas. Tant que c'est fonctionnel et que l'enfant est confortable, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller regarder sur YouTube, dans les ressources à la fin, une vidéo qui enseigne le truc de l'autobus. C'est un bon moyen pour renseigner le positionnement des doigts à l'enfant. Puis, c'est comme ça qu'il va pouvoir apprendre à comment placer ses doigts. Finalement, c'est important de démontrer à l'enfant à utiliser vraiment la main non dominante pour stabiliser, tourner la feuille pour les changements de direction et puis la main dominante pour manier le ciseau. Si vous voyez que l'enfant fatigue en utilisant le ciseau puis qu'il change de main pour utiliser le ciseau, je vous conseillerais d'arrêter l'activité puis de recommencer à un autre moment parce que nous, on veut aller renforcer vraiment la main dominante puis on ne veut pas que l'enfant s'habitue à changer de main pour faire les activités. Pour aider l'enfant à se rappeler à avoir le pouce vers le haut, on peut mettre un collant sur la loupe pour le pouce ou dessiner un petit bonhomme sur le pouce de l'enfant et lui enseigner qu'il doit toujours le voir quand il découpe. Vous pouvez visionner la vidéo YouTube qui se retrouve dans les ressources à la fin pour vous aider à faire l'enseignement à l'enfant d'avoir le pouce vers le haut. C'est bien important aussi d'utiliser le bon ciseau. Par bon ciseau, je veux dire des ciseaux de la bonne dominance manuelle car les lames des ciseaux gauchers sont inversées, ce qui permet de mieux voir la ligne quand on découpe. Il faut aussi un ciseau avec des lames courtes, donc des ciseaux pour enfants, parce que les lames plus courtes sont plus faciles à manipuler. Une autre chose, c'est que la dimension des ciseaux doit être ajustée à la grosseur des doigts de l'enfant et de la paume de la main. Au besoin, vous pouvez utiliser des ciseaux qui sont adaptés pour un enfant ayant un besoin de ressentir c'est quoi le mouvement du découpage. Utilisez les ciseaux à double loupe pour que les lèvres puissent ressentir de façon kinesthésique les mouvements lors du découpage. Quand vous utilisez ces ciseaux-là, les doigts de l'élève sont en arrière pour suivre le mouvement qui est guidé par l'adulte, un petit peu de la même façon que du main sur main. Pour un enfant qui a de la difficulté à ouvrir ses ciseaux, on peut aussi proposer d'utiliser des ciseaux à ressort. Donc voici quelques stratégies supplémentaires pour stimuler l'acquisition des habiletés de découpage. Pour enseigner les changements de direction, vous pouvez imaginer les changements avec les arrêts stop ou en poinçonnant les endroits où il faut changer de direction pour donner un support visuel à l'enfant de quand est-ce qu'il doit changer de direction. Toujours se rappeler d'enseigner à un enfant que c'est sa main non dominante qui fait tourner le papier et non sa main dominante avec le ciseau qui doit tourner pour faire les changements de direction. L'attente, ce n'est pas que tous vos élèves soient super bons pour tout de suite faire les changements de direction. On se rappelle que c'est une habileté qui se développe typiquement vers l'âge de 5 ans. Donc c'est seulement pour stimuler tranquillement l'acquisition de cette habileté-là. C'est normal que certains ne soient pas capables. Pour ces élèves-là qui ne sont pas rendus là et qui ont encore de la difficulté à découper seulement sur la ligne, on va aller plus favoriser de travailler le découpage sur la ligne. On n'est pas rendu encore à l'étape de faire les changements de direction. Puis justement, pour favoriser le découpage sur la ligne, on peut élargir les contours des formes ou bien les tracer avec un marqueur fluorescent pour qu'il soit plus visible. Vous pouvez aussi enseigner avec une petite histoire qui se retrouve dans les ressources à la fin pour vraiment suivre les lignes, pour découper sur les lignes. Le choix de papier, c'est aussi quelque chose qui est important dans l'apprentissage du découpage. Je conseille de débuter avec du papier qui est plus rigide, plus épais, comme par exemple du papier de construction, parce que c'est plus stable pour s'exercer à découper sur les lignes. Si vous avez un élève qui a de la difficulté par contre à découper avec du papier cartonné, parce que c'est peut-être en raison d'un manque de force de la main, dans ce cas-là, vous pouvez privilégier les découpages dans des objets comme par exemple des pailles, des autocollants, des bandelettes de magazine pour tranquillement travailler la force de sa main pour découper. Il faut aussi choisir une forme de grosseur moyenne, ni trop grande, ni trop petite, parce que les extrêmes, ça, les formes très, très grandes ou très, très petites, c'est en général plus difficile à découper, et ça, parce que ça prend beaucoup plus d'endurance ou beaucoup plus de précision. Donc, pour favoriser la précision du découpage, on peut enseigner aux enfants à positionner le papier dans la partie vraiment proximale des lames, c'est-à-dire celle qui est plus proche des loupes du ciseau. Comme ça, ça facilite les changements de direction. On peut rappeler à l'élève d'ouvrir grand les ciseaux quand il va mettre les ciseaux dans le papier, puis utiliser le truc des dents de crocodile en dessinant des petites dents de crocodile sur la moitié proximale des lames du ciseau et enseigner à l'enfant qu'il doit mettre la feuille entre les dents du crocodile pour qu'il puisse bien manger, donc en ouvrant le ciseau bien grand. Vous avez une vidéo qui explique cette histoire-là à la fin des ressources, dans les ressources aussi. Donc, voici les ressources dont on discutait pendant la présentation. C'est des liens de vidéos YouTube que vous pouvez aller visionner si vous voulez approfondir les sujets à discuter aujourd'hui et qui peuvent vous soutenir, vous donner des idées aussi pour faire l'enseignement des habiletés aux enfants de façon plus ludique. On a aussi mis quelques idées de matériel à se procurer pour travailler la motricité fine, donc des jeux, des jouets qui peuvent être intéressants à regarder ou des équivalents que vous pouvez vous procurer pour faire les activités. Donc, c'est ce qui conclut la capsule sur la stimulation des activités et des habiletés de motricité fine en maternelle 4 ans. J'aimerais souligner en terminant l'importance de la découverte du jeu et du plaisir qui est présent dans toutes les activités qu'on a parlé aujourd'hui. L'enfant a vraiment besoin d'être exposé à une variété d'opportunités et d'activités ludiques pour s'épanouir à son plein potentiel. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine!